Et c'est un texte qui, une nouvelle fois, consacre la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour clore ce différent régional. Une solution durable, mutuellement acceptable et basée sur le compromis. Et pour y parvenir, la résolution insiste sur la nécessaire participation de toutes les parties concernées. Zakaria Aboudahab est professeure de relations internationales à Bruxelles. Évidemment, il y a le royaume du Maroc qui est le défenseur de sa cause sacrée. Mais les pays de la région limitrophe et notamment l'Algérie, bien entendu, accessoirement la Mauritanie et évidemment le front du policier. Le Conseil de sécurité convie toutes les parties d'adopter une approche réaliste. Réaliste donc et pour faire avancer une solution, la résolution insiste sur l'importance pour toutes les parties d'élargir leur position. Zakaria Aboudahab. Explorer les voies originales et inventives pour sortir de cet impasse politique. Il va falloir mettre la pression sur l'Algérie notamment afin qu'elle change de position surannée et dépassée. Parce que la situation même humanitaire dans les camps de Tindouf est catastrophique. Et cette nouvelle résolution réitère avec force sa demande d'enregistrement des réfugiés des camps de Tindouf. Enfin, sur la méthode, le Conseil de sécurité appelle à s'appuyer sur les progrès et le cadre du précédent envoyé personnel. Un encouragement à poursuivre le format des tables rondes.